bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo petit changement de décor je suis devant la bibliothèque familiale voici la bibliothèque familiale vous la voyez pas en entier mais voilà je trouve que c'est un joli fond un joli décor pour pour ma vidéo j'étais en train de faire mes valises parce que je repars du coup à bordeaux dans quelques jours et donc j'emmène avec moi une petite pile de livres parce que voilà je fais des allers-retours enfin mes livres font des allers-retours entre ma bibliothèque ici chez mes parents et ma bibliothèque à bordeaux je me suis dit que ça pouvait être très sympa de vous montrer en fait ma pile la pile de livres que j'amène dans ma bibliothèque à bordeaux je vais chercher tout de suite ma pile de livres et puis je vous reprends il ya cinq livres je vous les présente tout de suite voici pour les poches hop et le livre brochet je vais commencer par le hop je vais commencer par le brochet la disparition de stéphanie meller de joël dicker donc ce livre là en fait il appartient à mon grand-père mais ça fait un moment que je voulais le lire j'avais emprunté justement à mon grand-père le la vérité sur l'affaire harry kebler kebber c'était une super lecture j'avais beaucoup aimé j'avais découvert la plume de joël dicker à ce moment là et beaucoup disaient que la disparition et de stéphanie meller était vraiment sympa également je me suis dit vu qu'il était également dans la bibliothèque de mon grand-père je me suis dit pourquoi pas lui emprunter on s'échange pas mal de bouquins entre mes grands-parents et et moi donc c'était l'occasion 30 juillet 1994 orphea petit station balnéaire tranquille des hamptons dans l'état de new york est bouleversée par un effroyable fait divers le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux ainsi qu'une passante témoin des meurtres l'enquête confiée à la police d'état est menée par un duo de jeunes policiers jesse jesse rosenberg et derek scott ambitieux et tenaces ils parviendront à confondre le meurtrier solide preuve à l'appui ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration mais vingt ans plus tard au début de l'été 2014 une journaliste du nom de stéphanie meller affirme à jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque afin avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses qu'est-il arrivé à stéphanie meller qu'a-t-elle découvert et surtout que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 94 à orphea donc voilà il a l'air vraiment super chouette je pense le focus ne s'est pas fait c'est vraiment pénible ensuite un autre roman que mon grand-père m'a prêté il s'agit d'un avion sans aile de michelle bussy donc ce bouquin là en fait je l'avais déjà à moitié lu juste avant de partir en erasmus donc l'année dernière il ya pile un an et je crois qu'il me semble je m'étais arrêté à la moitié donc on est déjà le début de l'histoire mais c'est vrai que j'aimerais vraiment connaître la fin je l'avais laissé je l'avais mis en poste l'avait parce que j'étais partie en erasmus donc effectivement j'avais pas spécialement beaucoup de place dans ma valise donc j'avais pas pu le prendre j'avais prendre qu'un seul livre et c'était le tome 5 des sept soeurs que j'ai vraiment beaucoup aimé en plus il se passait en espagne donc je partais en erasmus à valentia donc c'était juste parfait bref donc je reviens sur ce bouquin là effectivement j'avais vraiment envie de connaître la fin mais je l'avais laissé traîner dans ma bibliothèque chez mes parents pendant un bon moment je l'avais pas repris je l'avais un peu oublié en fait à vrai dire donc je me suis dit que j'allais reprendre pour bordeaux je vous lis tout de suite le résumé 23 décembre 1980 un crash d'avion dans le jura une petite libellule de trois mois tombe du ciel orpheline deux familles que tout oppose cela dispute la justice tranche elle sera émilie vitral aujourd'hui elle a 18 ans la vie devant elle met des questions plein la tête qui est elle vraiment 18 ans que crédule grand duc détective privé se pose la même question alors qu'il s'apprête à abandonner la vérité surgit devant ses yeux qu'il referme aussitôt assassiné il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes de souvenirs et marque son frère pour découvrir la vérité donc il a l'air vraiment trop bien je me souviens un petit peu de jusqu'à la moitié de l'histoire mais bon faut que je le reprenne que je relise en entier parce que j'ai peut-être des détails qui maintenant m'ont échappé ensuite j'ai deux bouquins que je vous avais déjà présenté dans un précédent blog donc savoir le réseau alice et les fleurs sauvages c'était deux bouquins que vous avez présenté dans un précédent blog je voilà si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à regarder sur internet dans mon précédent blog le résumé mais je vais pas développer plus c'était des bouquins que j'avais acheté cet été et donc forcément bah ils rejoignent ma pâle à bordeaux et ensuite il s'agit d'un tome 4 mais qui peut se lire indépendamment bien sûr c'est la force du temps de Deborah Harkness donc c'est le tome 4 du livre perdu des sortilèges je vais chercher tout de suite le premier tome qui est dans ma bibliothèque là chez mes parents enfin pas ici mais en haut qui est dans ma bibliothèque et puis je vous reprends donc voici le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness qui est une série fantasy fantastique young adulte plutôt il est question de sorcières démons et vampires donc c'est une série vraiment young adulte il y a une romance également c'est assez mignon c'est assez sympa mais c'est ma série chouchoute enfin j'ai trop aimé donc je vais vous lire le résumé diana bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires une vie simple et ordinaire jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique lâche molle 782 elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures dont matthieu clermont un tueur lui a-t-on dit malgré elle diana se retrouve au coeur de la tourmente il mêle donc ce roman mêle avec brio passion et sensualité réalisme et fantastique quête ésotérique et suspense suspense donc voilà cette saga je l'aime trop j'ai dévoré les trois premiers tomes pour moi le préféré en plus c'est le troisième troisième tome le nœud de la sorcière je vous mettrai là je l'ai aussi dans la biothèque j'ai à flemme de la chercher bref je vous mettrai là le nœud de la sortir j'ai trop aimé et donc j'emmène dans ma palle avec moi pour bordeaux le quatrième tome donc là on ne suit plus du tout les deux personnages principaux je pense qu'il peut se lire indépendamment du reste de la saga on suit en fait mais je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est quand même un petit peu spoilant voyez donc bon bref on suit du coup un jeune vampire qui va tomber amoureux d'une humaine voilà c'est à peu près ça et effectivement ça reprend un petit peu vu que c'est un tome 4 ça reprend pas mal les personnages de la trilogie du coup le livre perdu des sortilèges on retrouve effectivement les deux personnages principaux du livre perdu des sortilèges donc à savoir diana et mathieu on les retrouve donc forcément dans ce quatrième tome donc c'est pour ça que je vais pas vous dire la quatrième de couverture mais bref j'ai trop hâte de lire voilà pour ma palle enfin les livres qui rejoignent ma palle du coup à bordeaux coucou ah il est en pleine session gelin mon bébé oui c'est le chat de mes parents ok ok je te lâche il est tout fou et sinon j'ai avancé dans le chardonnay de donna tarte c'était c'est une lecture vraiment très angoissante je sais pas le personnage principal est très jeune et mais les événements en fait qu'il va vivre sont vraiment très traumatisant même pour une personne adulte donc non c'est une lecture vraiment très très hard on va dire on 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 Et recoucou, je vous reprends, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, enfin super longtemps, ça fait quelques jours. Au niveau du décor, vous pouvez voir qu'effectivement je suis revenue à Bordeaux, donc j'ai repris, j'étais en stage, je suis toujours en stage dans la même entreprise, donc je suis revenue sur Bordeaux. Vous avez dû voir sur les clips juste avant, effectivement, une nouvelle tête de chat. Oui, ça fait un petit moment, quelques mois, deux mois, il me semble, qu'on a accueilli un chaton avec mon copain. Et comme c'était un peu compliqué, le mois d'août on n'était pas du tout à Bordeaux, donc il était chez les parents de mon copain, je vais vous le présenter tout de suite. Et voilà, la petite tête, bah oui c'est sûr. Montre ta tête. Oh ta belle tête, il est trop mignon. Il s'appelle Auguste, c'est un ragdoll, il a 4 mois, un petit peu plus de 4 mois, et donc il est vraiment trop chou, c'est vrai que les ragdolls c'est... Et effectivement la cohabitation passe assez mal avec Temi, ça se passe pas, enfin c'est pas horriblement mal, mais c'est vrai qu'elle, voilà, quand il peut jouer avec elle et tout, elle lui crache dessus, c'est un peu... Un petit peu conflictuel on va dire, mais sinon mis à part ça, ça se passe, tant qu'on veut, tant qu'il veut pas jouer avec elle, tout va bien quoi. Il fait sa vie, elle fait la sienne, et puis ça leur va très bien à tous les deux. Maintenant concernant mes lectures en cours, c'est vrai que j'ai commencé le chardonneret. J'ai donc commencé le chardonneret de Donna Tartt, et je l'ai mis en pause, voilà. J'en suis à la page 238, donc j'ai lu ça, enfin ça là. Et effectivement l'ambiance était vraiment super pesante. Je me suis dit non, laisse tomber, c'est trop pesant pour toi Marie. Oui, c'est mort de chez mort. On suit en fait Théo Descoeur qui a 13 ans, et dès le début on sait que Théo en fait est un orphelin, et qu'il est en possession d'un tableau de maître, un tableau, donc c'est le chardonneret, c'est ce tableau-là. Enfin ça c'est une partie du tableau. C'est un tout petit tableau, mais effectivement l'ambiance était hyper pesante. C'était, enfin voilà, il y a un drame qui se passe quasiment au tout début. On le sent arrivé, l'écriture est assez lente, et assez être descriptive. C'est plutôt, ouais c'est lourd, vraiment lourd de chez lourde, on sent qu'il va se passer. Je ne sais pas, je regarde là-bas. En fait il y a une dame sur son balcon, qui me regarde de manière chelou. Voilà. On sait qu'il y a un événement très traumatisant qui se passe, que Théo va vivre, et en fait le truc c'est qu'il est vraiment décrit exactement de la même manière que les descriptions, par exemple, de New York. Ça se passe en ce moment, enfin de nos jours à New York. De la même manière qu'il y a des descriptions assez longues de New York, qui posent bien l'ambiance, le décor, c'est assez intéressant. Mais, disons que l'événement Théo, il va le vivre de manière extrêmement traumatisante, et en fait l'auteur nous fait vivre ce traumatisme. Oui ? C'est long, ça dure des pages et des pages et des pages. C'est un peu traumatisant, et pour nous, et pour Théo. Donc l'ambiance est lourde, pesante, et je ne sais pas, je n'étais pas dans le... Enfin, je n'avais pas envie de lire ça, quoi. Donc je m'attendais à une autre ambiance, je savais que ça allait être lourd et pesant, mais je m'attendais vraiment à un truc un peu plus dynamique, quoi. Vous voyez ? Parce que là c'est plutôt lent. Après, normal, il fait plus de 1000 pages, mais bon quand même, je m'attendais à avoir un peu plus d'action. Donc, un peu déçue, je l'ai mis en pause pour lire une autre lecture. La lecture que j'ai commencée, il s'agit du Réseau Alice de Kate Quinn. J'en avais du coup parlé, bah, juste avant, juste avant. Quand j'ai parlé en fait des achats que j'avais fait chez J.B.R. Joseph Poitier, il y avait ce roman-là, et donc voilà, je ne savais pas quoi lire après cette ambiance pesante que je n'avais pas envie de lire avec Le Chardonnay. Donc je me suis dit, on va revenir sur la base, à savoir les romans historiques. Il est assez long, il fait 600 pages, un peu plus de 600 pages. Et donc j'ai lu pour l'instant, voilà, je n'ai pas lu grand-chose. On ne voit pas trop parce qu'avec la lumière, mais en gros, voilà, par rapport au roman, je n'ai même pas un quart du bouquin. On est en 1947, donc juste après la seconde guerre mondiale, et on suit donc Charlie, qui est une jeune fille étudiante de maths, et qui a un petit problème. Donc elle est enceinte, effectivement, à cette époque-là, c'était très très mal vu, surtout que c'est une Américaine de bonne famille, et donc forcément, c'est vraiment vraiment mal vu, il la traite de traîner. On la suit et sa cousine, Rose, qui est française, a disparu en 1944. Elle ne sait pas ce qui est devenu... Oh, bichette ! Ce qui est devenu sa cousine. Et en fait, elle va tout faire pour la retrouver. On sait qu'elle a un nom, on ne sait pas trop d'où elle sort ce nom. C'est un peu flou pour l'instant. Vu que Charlie est enceinte pour, selon les mots de sa mère, se débarrasser de son petit problème, elle va aller en Suisse, et donc elle prend le bateau pour faire les Etats-Unis, la France, sauf qu'elle fait escale en Angleterre. Elle a un nom, on ne sait pas d'ailleurs d'où elle sort ce nom-là, ou alors j'ai raté l'info, mais je ne sais pas comment elle a eu toutes ces informations, mais elle va en fait aller voir cette personne qui est susceptible d'avoir des informations sur la disparition de sa cousine Rose en 1944. Donc elle va voir cette personne-là. Cette personne-là s'appelle Eve Gardiner. Et donc en fait, on va suivre à la fois Charlie dans sa recherche de sa cousine Rose, mais on va aussi suivre Eve, donc cette personne qui est susceptible d'avoir des informations sur Rose. Donc là, Charlie, elle est en 1947, et Eve, on va la suivre dans le passé, pendant la Première Guerre mondiale. Il me semble que c'est 1915, quelque chose comme ça, en plein, voilà, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on va suivre son parcours, son périple. Elle, Eve, elle a été embauchée en tant qu'espionne, et effectivement, toutes les deux, très fin, pas simultanément, mais disons qu'il y a une alternance de chapitres, elles vont faire en fait le même parcours. Ça promet d'ailleurs un dénouement, je pense, absolument incroyable, parce que, voilà, on sent qu'il y a des similitudes entre les deux. En fait, elles font les mêmes lieux. Déjà, Charlie en 1947 pour pouvoir retrouver Rose, et Eve en 1915 en tant qu'espionne, et donc elle va travailler pareil dans un restaurant, etc. On sent vraiment que les deux sont liés. Il y a des informations qui sont un peu similaires, mais on ne sait pas quel est vraiment le rapport pour l'instant. Donc c'est pour ça que je pense que le dénouement va être juste incroyable. Au niveau de la plume, c'est aussi vraiment génial. Ça se... En fait, ça se lit tout seul. Les événements s'enchaînent très rapidement. Et même, c'est dynamique, la plume, elle narre l'histoire telle qu'elle est. On a envie de savoir la suite. On se dit, ouais, il y a un lien. Ça y est, tout de suite, l'autrice, en fait, met en avant les liens entre Eve et Charlie. Mais on se dit, forcément, il y a un truc. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai envie de connaître le destin de ces deux femmes. Je vais bien clôturer ce vlog maintenant. C'est vrai que je n'ai jamais clôturé ce vlog, de vlog ni de vidéo sur ma chaîne. Je voulais également vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur ma première vidéo. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais dit sur YouTube. Je sais que la plupart, vous venez d'Instagram. Mais voilà. Je suis sur YouTube dans une vidéo face cam. Merci énormément. Ça m'a fait trop plaisir de voir tout l'engouement autour de l'ouverture de cette chaîne YouTube et de mes vlogs et de mes vidéos en général. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci infiniment. Et n'hésitez pas à faire un petit peu youtubeuse, mais à liker, à commenter. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je vois si mes vidéos vous plaisent. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite baisse, mais ce qui est normal après. Mais n'hésitez pas vraiment à me faire des retours. Enfin bref, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. si vous êtes ici. Et puis, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Ciao !